Les amis bonjour, ravi de vous retrouver pour la paracha de la semaine, la paracha de la semaine paracha Tzav et ce Shabbat sera ce qu'on appelle Shabbat Hagadol. Alors c'est quoi Shabbat Hagadol ? Le Shabbat avant la fête de Pessah se nomme Shabbat Hagadol, c'est-à-dire quoi ? Le grand Shabbat Il est expliqué par les poskims que ce Shabbat nous célébrons le grand miracle qui est arrivé au peuple d'Israël avant la sortie d'Egypte On est juste avant la sortie d'Egypte dans l'historique, on est juste avant de quitter l'Egypte C'est juste le moment de la délivrance Et quel a été ce grand miracle ? Et nos sages nous expliquent que nos ancêtres sont sortis d'Egypte le 15 du mois de Nisan qui était un jeudi, le Shabbat précédent qui était le 10 Nisan Hachem ordonna au peuple d'Israël une mitzvah complètement folle pour l'époque Il demanda aux enfants d'Israël de prendre un agneau dans leur maison par famille et de l'offrir en Corban la veille de Pessah Il faut comprendre une chose, c'est qu'à cette époque-là l'agneau, le mouton, c'est le dieu de l'Egypte Donc Dieu demande aux enfants d'Israël de sacrifier le dieu de l'Egypte Les Égyptiens voulaient savoir pourquoi les Juifs ont mené ces agneaux chez eux Les enfants d'Israël auraient expliqué C'est une offrande sacrificielle pour Hachem parce qu'il tuera tous les premiers-nés égyptiens C'est pourquoi il nous a ordonné de placer le sang de cette offrande sur les deux poteaux et le linteau de la maison afin qu'aucun mal ne nous arrive Comment ? Quand les premiers-nés égyptiens entendirent cela ils demandèrent à leurs parents et à Pharaon de libérer le peuple ils ne voulaient pas mourir Et leur demande, bien sûr, fut refusée Les premiers-nés entendant cela et ne voulant pas mourir commencèrent une guerre civile sanglante contre le peuple et beaucoup d'Égyptiens furent tués ou gravement blessés dans cette bataille En plus, en fait, plus d'Égyptiens furent tués pendant ce Shabbat-là que le nombre de premiers-nés morts pendant la plaie des premiers-nés de la nuit de Pessah En colère contre les Juifs qui étaient la cause de cette guerre de nombreux Égyptiens s'armèrent d'épées et se mirent en route pour attaquer les Juifs afin de se venger qu'Hachem nous en préserve Mais Akadosh Baruch Hu, dans sa grande miséricorde, protégea le peuple d'Israël Il rendit ces Égyptiens malades en leur infligeant beaucoup de souffrance Ils durent battre en retraite De cette façon, la nation d'Israël fut sauvée Ce miracle est la raison pour laquelle nous appelons ce Shabbat Shabbat Hagadol C'est le Shabbat avant Pessah Mais dans un sens plus profond Qu'est-ce que l'essence de Shabbat Hagadol ? Pour comprendre cela, on doit introduire Pour comprendre cela, nous devons introduire un enseignement de Rav Siliméler de Dinov Dans son ouvrage, le Bnei Sachar Au nom de Rav Menachem Mendel de Riminov Il explique de façon remarquable pourquoi Le temps de Mincha à l'après-midi du Shabbat est un temps unique en sainteté Un temps de bonté divine Il faut savoir que le début de la création du monde Était un samedi soir Comme le dit verset C'était un soir C'était un matin Donc tout a commencé avec le soir Et nos sages renseignent que même avant la création Les âmes de la nation d'Israël Sont montées dans la pensée d'Akadosh Baruch Hu Le bonheur qui a résulté de ses pensées Et la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu Il a créé le monde Il a voulu créer le monde Sur la base de cette explication On peut comprendre que quand les âmes des enfants d'Israël Ont été élevées dans la pensée d'Akadosh Baruch Hu C'était quand ? A quel moment ? Si la création du monde se fait le soir Donc la réflexion de l'essence du peuple d'Israël A eu lieu quand ? Et nos sages de nous dire C'est spécifiquement le jour de Shabbat précédant la création Et plus spécifiquement au moment de Mincha Donc l'après-midi du Shabbat C'est pour cette raison Que la prière de Mincha de l'après-midi du Shabbat Est appelée Rava des Ravines Un temps de bonté divine Très favorable dans les cieux Le Mincha de Shabbat Un temps où on va devoir s'élever Pour se rapprocher de l'Akadosh Baruch Hu Car C'est à cet instant que le monde Il a recréé chaque Shabbat Son désir de créer l'univers pour le peuple juif Le Shabbat Avant la création du monde Il a englobé dans son essence Chaque futur Shabbat à venir Et c'est de là que naîtra La sainteté du Shabbat Par ce fameux Mincha Avant la création Il va naître la sainteté de Shabbat Ainsi Il est considéré comme le Shabbat Le plus saint Le plus grand Car il apprenne chaque Shabbat A venir de sa sainteté C'est un niveau exceptionnel C'est à dire que c'est un Shabbat particulier C'est un Shabbat On va pouvoir s'élever spirituellement De manière Incroyable Et après cette introduction fascinante Nous pouvons comprendre Ce qu'est la sainteté C'est du Shabbat à Gadol Il est rapporté dans le livre saint Que le Shabbat avant Pessah Une partie de la sainteté De l'illumination du Shabbat originel Qui a précisé de la création Est insufflé Dans le Shabbat à Gadol Avant la fête de Pessah Et il nous dit Ici le Rav Quelle est la signification D'être un premier né Une femme Un homme Se marie Regarde vers l'avant Et pense déjà A la naissance De leur premier enfant Le jour même De leur mariage Par conséquent Immédiatement après la naissance Le premier né Tant attendu Reçoit Le caractère sacré De son droit d'aînée Ce qui était déjà prévu Quand ? Au moment du mariage Mais oui Parce que le but du mariage C'est pas simplement De vivre à deux C'est aussi de construire une famille Et il y a toujours un début Dans une famille Il y a toujours un aîné Et à Gadol Il attendait déjà La naissance de son premier né C'est qui son premier né ? Il est écrit Mon fils Mon premier né Israël Depuis le moment Du mincha de Shabbat Précédant la création Lorsque les âmes De la nation juive Surgirent dans sa pensée Il désirait créer l'univers C'est à ce moment là Qu'il a déjà L'idée De béni Bérori Israël De son premier né Israël Par conséquent Le Shabbat à Gadol Avant Pessah Qui fait ressortir L'illumination du Shabbat à Gadol Précédant la création Éveille cet aspect De la sainteté Du droit du premier né De la nation juive Qui a surgi Dans la pensée d'Hachem Il y a un principe sous-jacent Chaque fois que la sainteté Est éveillée L'aspect correspondant Dans l'impureté Est également éveillé Et doit être absolument maîtrisé Comme il est écrit Dans le Sefer Bereshit Un peuple sera plus puissant Que l'autre Lorsque la sainteté Du droit d'Enes De la nation juive Est éveillée Son homologue De la pureté Doit être détruit C'est pour ça Que Dieu a dû détruire Les premiers-nés De l'Egypte Pour pouvoir Faire vivre Les premiers-nés D'Israël C'est un niveau Exceptionnel Une grandeur extraordinaire Qu'on peut comprendre Par ce Shabbat à Gadol Que ça marche toujours D'un côté Bon d'un côté mauvais Mais c'est comme Lorsque l'un il sera en haut L'autre il sera en bas Lorsque l'autre il sera en bas L'autre il sera en haut Ça marche comme ça Et maintenant On comprend pourquoi Le grand miracle Une sainteté extrême Ce jour-là Il a fallu détruire La clipa Afin que la pureté Ne soit pas dévastée Par l'impureté De la même manière Que le Shabbat Avant la création du monde Est inclus dans chaque Shabbat Qui se fera de même Le Shabbat à Gadol A aussi un effet Sur chaque jour De l'année à venir Et il nous dit ici Ce Shabbat Il a un impact très puissant Sur toute l'année Toute l'année Puisque la première fête Du calendrier hébraïque Selon la Torah C'est Pessach Et pas Rosh Hashanah Puisque Ar-Rodesh A-Zé-Lachem Rosh Chodashim On a lu Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que Ce Shabbat Il est à l'essence De tous les Shabbats De l'année Puisque c'est le premier mois De l'année Le mois de Nisan Le premier mois Rosh Chodashim Le premier mois Qui va donner Son essence A tous les mois Son premier Shabbat Qui va donner Son essence A tous les Shabbats C'est la première fête Qui va donner son essence A toutes les fêtes Et c'est comme ça A chaque fois Le premier né Qui va donner l'essence A toute la famille Et donc il nous dit ici Que nous pouvons trouver La paix L'harmonie La réussite Dans notre foyer Quand ? En s'élevant Le jour du Shabbat à Gadol C'est un moment De bonté divine C'est un moment De être à son total Où il faut se rapprocher D'Akadosh Boku Pour être l'essence même Du De celui Qui va réaliser La volonté Sur terre Et chaque personne Devra donc faire Tous les efforts Nécessaires Pour ajouter Plus d'études de Torah Pendant ce Saint Shabbat Il faudra aussi Prendre la résolution De faire des mitzvot supplémentaires Des bonnes actions Et grâce à cela La personne Ajoutera de la lumière De la sainteté A ce Shabbat Mais aussi A chaque Shabbat de l'année Tout deviendra différent Chaque jour de l'année Et tout Sera différent Pourquoi ? Parce que l'année Elle sera imprégnée De la lumière De Shabbat à Gadol Donc en fait Il faut comprendre Que avec ce Shabbat On rentre dans la fête De Pessah Avec ce Shabbat On va pouvoir S'asseoir au Céder Et savoir que Voilà C'est le moment De faire la nuit du Céder La nuit du Céder C'est pas simplement La nuit On va manger des matzotes Et on va manger Un bon repas C'est la nuit Qui remet de l'ordre C'est la nuit On va remettre L'ordre dans la création Et pour remettre De l'ordre dans la création Il faut d'abord Mettre de l'ordre Dans sa propre maison Et en fait Il faut comprendre Que par ce Shabbat On a la capacité De tirer vers nous L'illumination divine Pour en fait La faire refléter Sur toute notre famille Sur tous nos proches Et sur toutes nos maisons Tout au long de l'année Que ces quelques paroles De Torah nous aident A approcher Le Mashiach Amén Shabbat 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 Shabbat